Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Modern Guitar. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment très vite faite avec la webcam. La dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai montré un plan de Mike Moreno qu'il avait sorti à Mike Stern pendant leur concert dans le salon d'appartement de Mike Moreno. Et bien dernièrement, Mike Moreno a sorti la deuxième partie de ce concert privé sur sa chaîne YouTube. Et donc évidemment je l'ai regardé et là encore une fois, Mike Moreno nous a sorti vraiment un plan de tueur. Et évidemment j'ai pas pu m'empêcher de le relever. Alors je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit, on va directement sur YouTube. Voilà c'est à peu près à 7 minutes 22 de cette vidéo, donc c'est la deuxième partie du concert avec Mike Stern. Alors je vous rappelle, Mike Moreno met ses vidéos juste pour à peu près une semaine. Donc si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas quand, il est fort probable que celle-ci ne soit plus sur YouTube. Alors c'est parti ! Ça va arriver. Ça soufflera. Voilà. Ah ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, je vais prendre la guitare et je vous le montre tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec la guitare. Alors le standard sur lequel les deux fous furieux improvisent, c'est Equinox de John Coltrane. Equinox, c'est pas un morceau très compliqué, c'est tout simplement un blues mineur, un blues en Do mineur. Donc vous avez les accords Do mineur 7 ou Do mineur 9. Ensuite on passe sur le quatrième degré, donc en l'occurrence ce sera un Fa mineur 7. On va rajouter la neuvième. On revient sur le Do mineur. Et ensuite, pour la cadence finale, on a un accord de La bémol 7, 13 ou La bémol 7, dièse 11 qui va sur un accord de Sol 7 altéré, donc avec la quinte augmentée et qui se résout sur Do mineur 7. Voilà, rien de bien compliqué, un blues mineur en Do. Le plan que nous sort Mike Moreno que vous venez d'entendre précédemment, il est absolument pas compliqué. Il y a juste trois notes. Trois notes. Mais la difficulté, ça va être la vitesse à laquelle il fait ce plan et ça va être la technique du médiator. Alors je vous montre, on est, comme je vous l'ai dit, en Do mineur et sur ce standard, vous pouvez tout simplement improviser sur Do mineur pentatonique. Et les trois notes qu'il va jouer, ça va être le Mi bémol, ici sur l'accord de Sol 8ème case. On va avoir un Si bémol sur l'accord de Si 11ème case. Et un Fa sur l'accord de Mi aigu 13ème case. Voilà. En soi, comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué. Là où ça va être compliqué, c'est qu'il va faire un motif de cinq notes. Et on va jouer, on va jouer trois fois le Mi bémol. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Donc on va jouer trois fois le Mi bémol. Et ensuite, on va jouer Si bémol, Fa. Alors je vous l'ai rapidement écrit sur Guitar Pro. Voilà la manière dont je l'ai fait. Je l'ai écrit en quintolé. Je sais pas si c'est exactement la façon dont il le joue. Mais en tout cas, c'est juste pour que vous ayez l'idée. Et l'idée du motif à cinq notes. Donc comme je vous l'ai dit, on va jouer trois fois le Mi bémol. On va commencer au médiator avec un mouvement vers le bas. Donc on va faire Bas, O, Bas. Et ensuite, on va venir continuer avec un nouveau mouvement vers le bas pour jouer le Si bémol. Donc on a Bas, O, Bas, Bas, O. Bas, O, Bas, Bas, O. Voilà. C'est le motif que vous allez jouer et que vous allez répéter. Évidemment, comme je le disais précédemment, la difficulté va être dans la vitesse d'exécution. Et comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo, il va très vite. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. C'est compliqué. Je galère un peu. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'esprit de ce motif et de ce plan. C'est pas compliqué. Vous pouvez, alors vous êtes pas obligé de le jouer à la même vitesse que lui. Vous pouvez le ralentir. Ça peut donner quand même un effet sympathique. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site moderneguitaronline.com. Alors je vous montre très rapidement où est-ce que vous pouvez la trouver sur le site. Donc vous allez sur moderneguitaronline.com. Vous tombez sur cette magnifique page d'accueil. Pour pouvoir télécharger la tablature, il vous faut vous inscrire. Donc vous cliquez sur inscription. Vous rentrez vos identifiants. Vous créez vos identifiants. Et ensuite, une fois que ça, c'est fait. Vous allez sur l'onglet ressources qui est ici. Et vous avez accès. Vous avez accès à toutes les ressources. Donc c'est-à-dire, grosso modo, toutes les tablatures qui correspondent à mes vidéos. Donc là ici, le site est pour instant pas à jour. Mais nul doute que quand vous verrez cette vidéo, le site sera à jour. Et vous pourrez télécharger la tablature du plan de Mike Moreno que je viens de vous montrer. Voilà, quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude. De partager toutes ces vidéos. Et puis, nous on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501